et ben ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé là tous ensemble mes copains pour faire un petit podcast discographie sur david bowie on va aller on va faire un podcast david bowie et au hasard je tire au sort allez on qui de riz on qui de riz et du coup je choisis mon chroniqueur mais ça sera benjamin durand qui est là comme par magique bonsoir merci antoine acheté choisi j'étais choisi pour pour anki dory qui reste que je vais manquer de mots avec mes 50 mots de vocabulaire vous avez déjà entendu dans les dans les dans les 40 podcasts qui circulent maintenant mais anki dory qui est un album fondamental de david bowie et qui n'est pas forcément à l'époque reconnu à juste titre mais c'est peut-être celui qui va le permis lui permettre de faire la suite et de s'en hardir même s'il ya déjà eu the man of the world dont on parlera plus tard et anki de lui sort vraiment à la toute fin de l'année 71 mais est enregistré à l'été l'été de la même année donc comment on parle là dedans et re c'est tout nous un peu bowie dans le contexte où il en est là le petit peu père bah il en est qu il continue à faire des disques dans la différence la plus totale il a mais les les pierres et solidité a bien marché en signalement de terminer en single mais c'était considéré comme un one it wonder quoi c'était c'était vraiment comme je ne sais pas moi c'était il avait aux voix il avait autant d'avenir que je sais pas moi les box tops avec the letter c'est à peu près de ce niveau là donc bon taille pourtant déjà mais les gens sont fous quoi d'entendre ce space audite qui est une des plus grandes chansons encore une fois qui a jamais été pondu comment on peut penser que ce mec là c'est un one it wonder quoi c'est vraiment c'est vrai les gens passent à côté de quelque chose à les gens non mais c'est aussi une autre une autre accumulation de chance de choses les gens bowie n'est pas n'est pas très écouté et puis je pense que je pense que c'est la belle ne le taf ne croit pas beaucoup pendant lui non plus etc la seule personne qui à l'époque croit pas mal en lui c'est c'est john peele déjà mâtre et qui m'attraque un peu la radio en tout cas qu'il l'invite très souvent à des sessions d'ailleurs les sessions à la bbc le le en témoigne et donc voilà c'est vraiment un habitué des sessions de john peele et donc sur hankidori bowie change un peu de crémiers parce que tony visconti qui avait produit de malhoutade the world et dont il était de bassiste va le laisser parce que il travaille aussi avec boah bolan et t-rex et voilà t-rex devient la sensation du moment entre la fin entre la fin de 1970 et 1971 et donc plus de plus de bons boulots bien payé à faire avec marc bolan car voilà le label le label suit et effectivement on lui demande d'être omniprésent sur sur le travail de de marc bolan et donc bowie va du coup aller il va garder mic ronson qui était quand même aussi vraiment vraiment le la grande le le grand personnage qui arrivait sur le manousel de world et il va aller taper à la porte de ken scott ingénieur au studio de rida qui avait déjà bossé quand même avec les beatles c'est tout voilà qui était effectivement et qui était fort de son de son aura de du studio trident ouais ils vont commencer à travailler sur sur ces albums là ce pendant là et la base de la base batterie était déjà le même sur le manousel de voir nous là c'est vraiment l'arrivée de ce qu'on peut appeler le groupe ziggi et l'aïnard ce qu'on se révolte très fort boulder qui était un qui était un pote je crois de mic ronson je suis pas sûr à 120% donc mais il me semble que c'était quelqu'un que mic ronson connaissait il est déjà là non parce que ça n'a pas l'anti de nivis qu'on est ce qui est la base qui était baisse mais donc là c'est vraiment là la première à l'homme où tu as les spiders les spades d'un groupe quoi absolument oui tout à fait du coup ils enregistrent ça donc à l'été l'été 71 comme elle l'a dit mais comment les sessions se passe va comment enfin comment tu et qu'est ce que tu sais de ça il nous a mal au sol de world ça ça n'a pas marché non c'est vraiment même parce que moi je me demandais tu parlais de one hit wonder space auditing les gens se sont pas dit ah bah tiens on va quand même acheter l'album pour voir s'il reste n'est pas bien bah entre ils le font pas les gens là c'est difficile de mais apparemment non en termes de vente non mais tout à fait non mais je veux dire c'est difficile d'être dans la tête d'être dans la tête des gens etc mais non et puis en plus faut pas non plus oublier que c'est une époque c'est une époque qui est quand même à ce moment là très 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 de chapelle quoi ouais et le problème c'est que beau oui on sait pas dans quelle chapelle il est est-ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il est ce qui dans la chapelle un peu pop easy listening ou est ce qu'il aura à chapelle plus de gens qui écoutent pink floyd king crimson etc on est un petit peu là dedans il peut pas se prévaloir d'être une espèce de légende du rock des années 60 comme les ex beatles ou comme les ou comme les stones donc voilà bah oui on sait pas trop on sait pas trop le placer et du coup il n'y a pas vraiment de public qui est qu'il identifie clairement alors qu'est ce qui fait qu'il va prendre ce putain de chez d'or avec des morceaux qui restent qu'ils feront date et qui enfin voilà oui c'est un album quasiment rempli de entre guillemets de cube quoi il ya beaucoup de choses bon déjà il continue sur la sur la veine un petit peu philosophique qu'il avait entamé sur de manu told the world avec beaucoup de références à nietzsche et tout ça oui pas déjà mais sur le sur le côté mais cette chanson qui s'appelle se peut mène notamment sur domaine nous solde word aussi ses réflexions sur la folie on sait qu'il est très traumatisé par son demi frère aîné qui qui est donc voilà il y avait cette chance raconte un peu ça son demi frère qui est la personne qu'il a initié au jazz mais qui était qui avait des troubles bipolaires assez qui n'était pas du tout évidemment traité en plus avec le même sérieux qu'aujourd'hui à l'époque qu'il a qui l'a pris après ce sont nés l'oride 1 du coup il ya les chances oui mais hip hop aussi effectivement et donc et donc lui bah oui et assez en plus obsédé par l'inquiétude qui a un aspect génétique en plus qui le fasse lui devenir devenir fou et donc c'est en ça qu'il veut qu'il ya cette chanson sur un kidori de billy brothers qui va qui va être vachement inspiré de ça alors qu'il y avait déjà au de madman par exemple sur c'est au domaine nous solde word au niveau de la référence nietzsche en ça va surtout être quicksend et or you pretty thing et donc penchons nous un peu sur you pretty thing peut-être ah oui parce que à l'époque c'est à des à des morceaux qui font revenir beau oui un peu à la surface parce que il va l'offrir à j'ai oublié son nom mais le chant l'ancien chanteur des airman's hermits qui se lance en solo et qui va avoir un mini tube avec audio plus dix ans qu'il aurait sorti donc avant qu'un kidori ne sort ouais ça c'est la version beau cadeau quoi qui donc quelque part c'est grâce à ce tube que la maison de disques remise un petit peu sur david bowie etc et puis bon parlons peut-être quand même de en termes d'écriture ce qui est ce qui est peut-être le plus fabuleux c'est c'est l'iPhone mars ce qui est plus fabuleux en termes d'histoire on allait on allait y venir et ce qui va ce qui va un peu inventé et le personnage qui est beau oui sur surtout c'est tout ces textes futuriste et science fiction c'est vrai même si space auditi était déjà déjà les prémices du coup donc il a déjà ce matériel énorme quand il rentre en studio il a ses chansons pour il se dit je vais enregistrer ses champs il a ses textes et chansons et en studio et il enregistre donc avec les spiders incroyable qui s'ouvre sur changes qui finalement a devenu bien après un un des grands tubes de la carrière de bah oui une compilation qui sortit après porte le porte son coin 10 c'est vraiment c'est qu'est ce qu'on peut en dire un de changes pas grand chose non c'est une super chance déjà non sérieusement ça ouvre l'album non mais c'est moi ça me voilà on est on se fige parce que penser à la chanson ça nous faisait me profondément changes ouvre l'album et et finalement fera l'objet d'un single du signe du premier signal de l'album oui un duo à rôle en phase b cnj c'est vraiment un potentiel commercial absolu moi je trouve oui mais une fois de plus parce qu'il n'y a pas de public identifié pour ça il y avait c'est vraiment trop avant non c'est les gens la maison 10 ne sait pas ne sait pas le bosser et puis donc il n'y a pas il n'y a pas d'habillage a pas de truc et puis voilà une fois de plus ce qui va ce qui va faire que les gens vont percuter à bowie c'est la force de l'image qui va imposer l'époque de ziggy stardust ouais et puis avec le top of the pop dont on a déjà parlé mais à cette époque là à cette époque là il n'y a pas il n'y a rien dans la présentation de bowie qui arrive qui arrive à accrocher le public le public existant donc en temps en termes de consistant je trouve que c'est vraiment son premier qui est vraiment un album où tout est vachement bien quoi où il ya quasiment rien acheté quoi enfin tu vas peut-être me dire la même chose des trois autres en tout cas qui lui un album de tubes ou quoi je veux dire oui mais c'est surtout un album où pour la première fois il il fait l'étalage de sa complexité et de sa singularité parce que quelque part sur space audite il faisait vraiment une à parti pris de de centrer son propos sur sur un habillage de de folk de folk éthéré un peu un peu surréaliste avec des avec des textes de trois kilomètres de long sur manousel de world c'était vraiment un un rock beaucoup plus beaucoup plus dur et un petit peu 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 noir sombre comme ça un peu avec un côté un peu gothique même limite sur sur manousel de world là sur ce qui est bien sûr on qui doré c'est que la limite c'est trop justement pour qu'on puisse vraiment bien le bosser c'est que on a un patchwork de trucs il a ce côté où il rend hommage à bob dylan à hindi warhol à lou reed parce que il vient de faire le il vient de faire le voyage à new york où il est allé rencontrer un influencé par la velvette et c'est revendiqué sur la pochette ah oui c'est pas moi qui l'aventent donc ça s'entend il le revendique lui-même sur la pochette donc il n'y a pas de soucis là dessus donc voilà c'est là où évidemment le la dernière métamorphose qui sera la bonne pour faire cliquer le public ça sera quand il apparaîtra habillé en ziggie stardust ouais et quel est selon toi l'apport de ken scott par rapport aux deux précédents parce que finalement est ce que c'est assez c'est criant ou pas pas tant que ça fin oui 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 parce que parce que ken scott justement fort de son expérience avec les beatles j'ai peu de sa courte expérience avec les beatles enfin je précise non pas courte parce qu'il a beaucoup bossé avec eux il n'a pas été ingénieur chef mais très très souvent à part sur les jude en fait non sur la moitié de l'album blanc sur l'album blanc sur une bonne partie de magical mystery tour et surtout il participe à beaucoup d'enregistrements annexes en étant second ingénieur et pas crédité sur le sur les notes de pochette d'accord mais non donc qu'est ce qu'il apporte en termes de ne pas justement sonore justement moi ce que j'ai envie de dire c'est que ce que homme qui doré a de vachement positif c'est cette espèce de qualité album blanc c'est-à-dire d'avoir des chansons qui tout en étant la même personne savent vraiment ce avoir leur indépendance les unes par rapport aux autres et montrer des facettes différentes la différence avec l'album blanc c'est qu'il ya trois auteurs mais trois voire quatre mais oui mais là là c'est que oui mais l'album blanc tu prends toutes les chansons de mccartney elles sont quand même stylistiquement super éloigné les unes des autres bien sûr à comparer mother's natu sonne et elle pas quitter c'est un peu la même chose d'ici la différence entre queen beach et puis et light poem par exemple tu as raison tu as raison donc qu'est ce qu'on fait on fait un espèce de petits gens font par chanson ont changé son en a parlé le single qui qui passera finalement du coup inaperçu à l'époque ou bien que qui ressortira dans tous les pays d'europe dans les années 110 après le succès qu'ils commencent à voir aux etats unis sims mais ça va être le cas de toute façon c'est vrai c'est quelque part un key de risque peut-être l'album ignorer il n'y aurait à sa sortie il va être le plus redécouvert enfin c'est vraiment en france quand tu vois les 45 tours que tu fouilles en brocante etc tu te rends compte qu'il place toujours un petit morceau qui était sur l'album quoi je pense par exemple à life on de mars ou you putty things qui ressortira avec une face qui n'est pas forcément sur le même album mais en tout cas qui sera diffusé largement après le succès de l'album d'après quoi donc je dis non rien de rien spécial à dire ok c'est parfait you putty fixe on a parlé avec la poème c'est quoi un peu l'histoire de cette chanson basse et là pour le coup c'est quelque chose d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus intimiste donc uniquement à l'espèce de duo piano guitare avec la avec la slide de mick ranson donc voilà c'est plus un espèce de morceau de transition dont il ya une excellente version d'ailleurs sur les sessions avec john peel à la bbc mais et là donc on va arriver à pour moi chef d'oeuvre là il ya une là une histoire magnifique à raconter elle raconte là et la fin de mars quoi bah ça c'est voilà quelque part là c'est là c'est là où le ou le génie de bowie ce que l'apport de bowie à la musique est le plus criant parce que life on mars va commence grâce à comme d'habitude de claude françois ouais ouais d'accord et tu sais pourquoi non parce que quand comme d'habitude sort en 67 donc maillou et ben ce sera my way mais est-ce que tu as raison mais les éditeurs commissionne beaucoup de d'auteurs maison donc de gens et beau david bowie à l'époque faisait partie des gens qui qui essayaient d'être dans cet exercice pour pour gagner leur vie et pour ils sentent le potentiel de la chanson en adaptation anglo-saxonne et ils font plancher beaucoup de gens sur sur des paroles en anglais pour pour cette version et ben oui va proposer va proposer quelque chose qui va être refusé c'est la version de polanka qui va donc devenir my way mais bowie ayant traversé et travaillé sur cette chanson bowie donc a beaucoup joué au piano la suite d'accord de comme d'habitude c'est un juge et en fait pour en faire la fin de mars exactement il va partir il à partir de là pour complètement démoduler la chanson la faire partir sur une sur une sur une clé différente et il ya là pour le coup on peut se on peut se rabattre sur un documentaire anglais et un documentaire français qui parle david bowie documentaire anglais c'est un documentaire de la bbc sur l'époque glam de david bowie ouais où le pianiste rick wakeman joue au piano etc et rick wakeman grand grand pianiste grand instrumentiste contrairement à bowie qui avait vraiment à terre à niveau de piano redimentaire mais qui explique mais qu'est ce que quel génie que d'avoir cette idée là de faire des arrangements là parce que à tous les à tous les changements de trucs il fait un truc qui entre guillemets n'est pas permis non c'est même tout ça c'est mais c'est plus bien et ce point de ben ça c'est normal mais là où c'est pas normal c'est ça ça change de tonalité c'est ça qui est c'est ça qui est complètement et en fait qui c'est là où bowie comprend que sa place va être précisément là dedans mais en pourtant c'est déjà en allant apporter du bizarre à une anne à un habillage conventionnel ce qui est un peu le cas déjà sur ce pays se dit quand même non moins en tout cas ça va définir le son de l'album d'après etc et ça va révéler et ken scott et enfin et et ronçon dans les arrangements quoi voilà incroyable parce qu'après effectivement c'est c'est ronçon qui fait l'arrangement c'est là on est loin de bob dylan etc c'est carrément un truc futuriste un truc de science-fiction qui se met en place comme en plus j'ai pas fait exprès de parler de science-fiction alors qu'il s'agit de mars mais mais c'est vraiment une chanson c'est une des plus belles chansons du monde quoi tout bien sûr et puis une interprétation la force de bowie dans son interprétation il arrive à pousser comme ça à chanter de façon claire et là pour le coup on peut pas douter de sa sincérité dans l'interprétation du texte quoi je veux dire il incarne il incarne le texte à merveille sur ce morceau et puis il sera en plus il aura l'art durant toute sa carrière et de refaire des versions à des moments assez clés quitte à la détonnée parfois ce qui me ce qui moi me toujours me picote un peu ça dès qu'on touche d'ailleurs non c'est pas dès qu'on touche à l'original mais dès qu'on touche à l'auto à la tonité d'origine oui moi ça me chagrine d'ailleurs c'est pas un de ses dernières performances genre en 2004 2005 où il chante ça un peu la fille c'était bien c'était utile de le préciser mais non non ouais la fin de mars restera et puis d'ailleurs je crois que sur les dernières dates de l'université tour et il commençait par ça il me semble que les concerts à prague notamment et les derniers concerts festival allemand avant qui se recrime oui leur équipe festival il commence par la fin de mars quoi tu m'as une putain de voir ça moi j'ai eu la chance de voir le concert david bruit comment c'est par l'iphone m'a c'était le zenith alors oui ah c'est ça 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 j'aurais bien aimé voir ça même si j'étais très content d'avoir mon petit jean jean il la seule fois où je l'ai vu cook c'est le copain qui reprend un peu les c'est exactement le village green votre ville voilà c'est ça bah oui parce que parce qu'ils étaient ce qui était finalement le les les premières amours de doigts de bowie a fallu de l'espoir sans l'orgie sur le dorame comme je l'avais absolument absolument bah voilà c'est encore plus et j'en sont des chansons très savoureuses sur la paternité effectivement son fils venait de venait de naître et voilà c'est vrai qu'il est il a une chanson très très tendre effectivement très 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 raide et vie est plutôt assez personnel contrairement à oui ce qui fait de futuriste là c'est vraiment c'est absolument absolument charmant avec si ici ou quand ils disent dans les paroles si c'est à la barre de faire tes devoirs et ben fout tes cahiers au feu et puis et puis va te promener tout ça enfin bon voilà un homme serait responsable exactement et quicksand alors oh là là benjamin est en train de pleurer quicksand c'est sable mouvant qu'en est-il exactement bah oui mais j'en sont qui est qui finit la face a quand même là encore tu peux tu peux tu peux laisser terminer la face à et prendre un quart d'heure à remettre la face exactement exactement bah oui oui là encore c'est on en revient aux aux lectures très très nietzschéenne de david bowie donc vraiment des questions existentieliste etc et là encore comme sur l'iphone mars des changements de tonalités complètement perturbantes tout ça est composé quasiment au piano c'est là pour le coup je pense qu'elle a la guitare c'est la fin en tout cas sur le souci et sur disque c'est la guitare et le piano de rick wakeman c'est pas c'est pas beau oui qui joue le piano sur un truc ça veut pas dire qu'elle a pas été conduite a sûrement raison oui je me suis une bonne question mais j'ai notamment les en tête les fabuleuses versions acoustiques que bowie faisait lors de la tournée earthling à 97 et puis évidemment on pense aussi souvent mais parce que ça n'a pas été souvent joué sur scène finalement non uniquement à cette occasion là c'est ça d'ailleurs c'est rare pour être souligné sur un album qui a été quand même bien représenté et il ya cette version fabuleuse lors de son concert de ses 50 ans en duo avec robert smith 96 17 17 voilà c'est ce que j'ai dit mais forcément il est en 47 du coup on ouvre la face 2 avec la seule reprise de l'album balle a encore figuera la reprise presque de david bowie aime toujours mettre des reprises sur ses albums il ya même des albums oui mais que des reprises mais voilà et bon bah après on a déjà un peu à vous parler là c'est là c'est le voyage le voyage qui vient de faire à new york qui qui se fait ressentir avec l'enchaînement des trois chansons à la face b et les warhol mme et queen beach de d'autres membres d'années et bien sûr mais c'est ce que je voulais dire d'ailleurs bon c'est un problème d'ailleurs pour l'anecdote bob dylan qui n'avait pas vraiment qui n'avait pas vraiment été très 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 touché par un dommage rendu par barbeau oui apparemment bon 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 d'accord il me semble en même temps bob dylan n'est pas la personne à plus de bonne humeur oui ça dépend à quelle heure donc voilà et andy warhol moi c'est une chanson que j'ai découvert par des amis qu'il a joué voix et guitare acoustique et c'est comme ça que j'ai découvert la chanson avant de connaître le disque c'est drôle je le dis pour faire un petit coucou évidemment là l'anecdote touchante c'est que 25 ans après donc au milieu des années 90 david bowie incarnera aussi oui dans basse carol dans le film est vrai je voudrais que tu allais parler de mon mariage ou parce que qui doré est quand même un album où life on mars était la chanson où ma ou ma femme est apparu et ou andy warhol a été joué dans le concert c'est très très anecdotique je le dis pour juste pour souligner à quel point cet album fait partie de mes de mes albums de chevet évidemment c'était beaucoup plus intéressant de parler de de cette sublime interprétation de bowie dans le film basket incroyable dans le rôle d'handy warhol non oui il aurait mérité un oscar l'oscar du 16e acteur du film qui occupent en fume génial entre nous ont finalement à part ça à part à part ouais à part ça c'est donc fort bob dit là on en a parlé queen beach donc sous influence velvet underground total quoi c'est une espèce de vicious enfin un espèce de sweet jane waiting for the man tout soit il rappelé une fois plus que le guitar de randson et puis faut-il rappeler une fois de plus que en 71 quand l'album sort personne à part des jeux débrancher non conscience de qui est l'ourri de qui est qu'est ce qu'elle veut le donneur grand mal est là ce que je pense que c'est lui il ne va assez de lui il ne faut quand même jamais oublier ce facteur là quoi autant tout le monde connaît c'est qui est bob dylan autant autant tout le monde sait qui a dit warhol mais je parle du même temps d'un de grande à quasiment n'importe qui mais c'est que je suis en décembre 71 quand le bas alors transformeur de sort qu'elle était qu'elle était 72 donc il se passe beaucoup de choses finalement après cet album c'est vrai c'est presque ce qu'ils ou les portes de tout quoi donc quand même là quand même les gens commencent à se dire à putain il ya quand même quelque chose à croiser c'est ce bonhomme pour moi c'est le cas depuis l'album d'air mais c'est facile de dire ça rétrospectivement je billet browser reparsons moi rapidement parce que je me souviens pas c'est pas une chanson qui m'a marqué peut-être que je me suis déjà endormi sur la fin du disque pourtant c'est une chanson une chanson fondamentale et pour beau oui aussi c'est une de ses chansons les plus personnels justement où il parle de son de son rapport avec avec son frère voilà et elle est d'autant plus elle est d'autant plus personnelle que ben non mais également comme comment est ce qu'elle est musicalement comment elle est très acoustique elle ressemble un petit peu éventuellement à à quicksand là encore avec avec des guitares en revient du score plus festival qui est fini l'album space auditing non oui un petit peu mais je les mélange un peu du coup peut-être mais ben non mais elle est très très hanté je trouve que c'est une chanson qui aurait pu aussi être sûr de manous solde the world au niveau de du côté assez sombre assez c'est un truc que oui avait déjà l'habitude de faire alors c'est deux albums précédents et c'est une chanson que déjà c'est le c'est comme ça qui va appeler la la société d'édition enfin l'équipe de production de lui et gip hop quand ils vont faire less for life exact donc c'est c'est quand même une une illustration de déjà de d'à quel point son amitié à gip hop était forte et voilà et c'est une chanson qui ne reprendra qu'à quelques occasions et notamment à la fin de la tournée 2002 il la reprendra pour une émission de radio à la bbc et pour son concert au hammer smith apollo des versions vraiment très très touchante non non il avec le groupe mais de très belles versions mais d'ailleurs à la bbc vu qu'on a un enregistrement clair de sa forme par définition il introduit la chanson etc en ayant un petit peu peur il il dédramatise un petit peu le côté assez assez personnel et assez 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 triste de la chanson en disant voilà cette chose il ya tellement de texte que je me demande vraiment si je vais y arriver mais voilà on fait pas en fait avec tant de paroles du coup je vais juste un petit mot sur les éditions ricodisc parce que à l'époque non je le dis parce que à l'époque genre cité cité n'est dix ans avant moi enfin dix ans avant nous en 70 pour trouver en qui doré en vinyle fallait se lever de bonne heure et heureusement qu'il a donc cette superbe maison d'édition qui a réédité et les albums et c'est grâce à ça que les gens ont pu racheter diamond dogs ziggie star de space oddy the man of the world etc et il ya quand même trois bonus tracks qui sont pas négligeable et c'est genre je pense à the superman qu'on entend dans les dans les dans les lives à la bbc oui la version réarrangée de superman avait déjà il y avait déjà la version qui était sur le man of the world tout à fait mais c'est quand même une version qui est complètement enfin c'est une alternative quoi qui c'est une non c'est même pas une alternative c'est la chanson devait nous réenregistrer sur les sessions d'un kidori ça par anternat c'est un bon beurre aussi le sens dans dans mon souvenir et puis l'inux alterné de de quickson et 2 et 2 et 2 biou de billet brothers qu'est ce qu'on n'a pas dit j'aimerais bien que un peu ton avis sur 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 ma société à des recueillis des reprises un peu intéressante queen beach avec loury de 97 ça c'est un génial exceptionnel dans l'anniversaire des 50 ans et c'est exceptionnel oui quoi c'est exceptionnellement à aller visionner urgence sur youtube et puis l'attitude de loury de presque gêné d'être là la 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 et baui qui lui au contraire et comme un gamin ça c'est fabuleux ça c'est quoi d'autre à part un niveau rôle par xavier et marie mes amis ben non rien c'est intouchable oui ça c'est clair et net après sa mort il ya eu un tout un tas de trucs qui ont été repris je pense je crois c'est l'if en mars qui a été repris par tout un stade avec 1000 musiciens non c'est passé là c'est changes peut-être je sais plus intéressé tu as arrêté de t'intéresser à la musique depuis donc donc pas vraiment de morceaux repris finalement tellement que c'est intouchable repris par d'autres gens tu veux dire c'est ça les covers comme on fait toujours on fait toujours effectivement bas les versions live on les a traités plus ou moins en parallèle donc oui non mais c'est vrai que c'est pas c'est pas l'album qui a le plus fait l'objet de beaucoup beaucoup de de reprises effectivement à part de façon sporadique pour des pour des pour des magazines etc les choses particulières ce que j'avais peut-être envie de de ressouligner enfin de de dire aussi c'est que beau oui va va laisser tomber un kidori extrêmement vite parce que il va dire ken scott est très très content du travail fait par sur un kidori etc et mais beau oui un petit peu là de de voir que son label ne le soutient pas va passer très très vite à ziggy stardust il a déjà vu il a déjà ziggy stardust en tête quand ils finissent l'enregistrement après et mois après il se lance dans ziggy stardust c'est dire le matériel qu'il avait dans la tête et en fait ça fait transformer enfin en fait c'est assez rigolo c'est assez rigolo l'anecdote parce que ken scott est vraiment très très content au sortir de l'album je peux le comprendre il trouve vraiment que bowie et j'en manque un poil de son il trouve vraiment que bah oui est vraiment génial et bah oui lui revient le voir lui dit bon écoute on va rentrer en studio la façon j'ai pas tourné avec ce truc là enfin en gros il lui dit il présente des trucs comme ça mais lui dit là j'ai vraiment un truc que je pense que ça peut vraiment valoir quelque chose mais par contre tu vas pas aimer c'est vachement plus rock c'est vrai et donc ce sera ziggy stardust pour un futur podcast peut-être si tu veux bien revenir dans mon château de bossy la ferrière c'est un grand honneur eh ben on y réfléchit je vois ça avec nat et puis on signe les contrats je vous embrasse en tout cas merci pour ce podcast discographique sur un kidori n'oubliez pas de nous liker nous encourager ou pas d'être nous dire d'aller nous faire foutre parce qu'on est plein de la précision mais en moi je vous embrasse mes petits chatons d'amour